Bonjour, bienvenue dans la série sur les barrages de la mécanique pratique. Donc, continuons notre analyse de la structure de la matière. Alors, dans les solides, les atomes sont tout près les uns des autres et dans certains cas, qui dépendent des liaisons atomiques et des atomes eux-mêmes, les électrons peuvent alors sauter facilement d'un atome à l'autre et dans ce cas, la matière peut conduire le courant électrique. Dans le cas contraire, on a affaire à un isolant. On peut sur-simplifier, c'est parce que la théorie de la conduction ou des semi-conducteurs est tout de même une théorie plutôt sophistiquée et nécessiterait presque une série à elle seule, au moins selon une idée. Pour estimer la taille des atomes, un moyen simple est de prendre un état où les atomes sont pressés les uns contre les autres, comme dans un solide ou un liquide et de compter le nombre d'atomes. À ce moment-là, avec le nombre d'atomes et le volume de matière, on a le volume d'un atome. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour compter les atomes. Par exemple, en utilisant l'électrochimie, une expérience que j'ai eu l'occasion de faire. Une réaction chimique mettant en jeu l'échange d'électrons, il existe des méthodes aussi pour calculer la charge électrique d'un électron, à travers un courant électrique, entraînant l'échange d'électrons à travers un courant électrique. Et en mesurant l'intensité électrique, et donc le nombre d'électrons échangés, on peut connaître le nombre d'atomes qui ont réagi chimiquement. Et en mesurant le volume et la masse de la matière qui a réagi chimiquement, par exemple pour former un sol, un oxyde comme la rouille, comme dans l'expérience de Lavoisier, sauf qu'il n'a pas de courant électrique, bien sûr, ou en déposant du chrome sur un métal pour en faire de l'inoxydable, par exemple, on peut alors aisément compter combien il y a d'atomes dans, par exemple, un gramme de matière. Les atomes sont extrêmement petits. Les mesures montrent que leur taille est typiquement de l'ordre de Langström. Alors, Langström est une unité de longueur qui est couramment utilisée en physique atomique. Un Langström vaut un dixième de milliardième de mètre. Des atomes sont donc extraordinairement petits. Il n'est donc pas étonnant que les anciens Grecs, qui ont été les premiers à poser l'hypothèse atomique, d'une manière très différente de ce qu'on a maintenant, mais avec tout une telle hypothèse, les anciens Grecs ne connaissaient pas les électrons, ni l'électricité, et pratiquement rien de la chimie. Ce n'est pas étonnant qu'ils n'aient jamais pu voir les atomes, ou les mesurer, et que leurs discussions soient restées, et même très longtemps, à un niveau purement philosophique. Du fait de leur petite taille, les atomes sont extrêmement nombreux. Surtout dans les solides et les liquides, tous les atomes sont pratiquement les uns contre les autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces substances sont quasiment incompressibles. C'est une expérience bien connue. Vous remplissez une bouteille en verre avec de l'eau, un bouchon, et vous veillez à ce qu'elle soit totalement remplie, sans la moindre petite bulle d'air. Vous donnez un coup de marteau, doucement, sur le bouchon, l'eau ne va pas se comprimer, c'est la bouteille qui va éclater. Expérience ancienne d'ailleurs. Par contre, dans les gaz, qui, eux, sont très facilement compressibles, l'air dans une pompe à vélo, ou pressé sur le piston, ça se comprime. Et là, au contraire, ils peuvent être très dispersés. Alors, par exemple, un gramme d'hydrogène, un petit gramme, qui, à pression ambiante, est un gaz qui occupe 22,4 litres, contient 600 000 milliards d'atomes, un nombre vraiment gigantesque, qui est d'ailleurs appelé nombre d'Avogadro, qui est le premier à avoir imaginé le nombre d'atomes dans ce qu'on appelle une moule de matière, qui est une unité de masse propre à la chimie. On parle aussi de quantité de matière. Passons maintenant, donc voilà assez pour la structure, donc on va passer maintenant à la spectroscopie. La spectroscopie va nous rapprocher de la mécanique quantique, parce que c'est un effet, en réalité, dû à la structure des atomes et à la mécanique quantique. On l'a déjà évoqué. Chaque atome peut émettre ou absorber de la lumière, ou par extension, des infragouts, des ultraviolets, etc. On a parlé du spectre de la lumière. Par exemple, si de la matière est fortement chauffée, comme un morceau de fer qui est chauffé à blanc, les atomes entrent alors en collision avec l'agitation thermique, l'agitation thermique qui peut se mesurer, par exemple avec le mouvement brownien, nous en avons parlé. Les atomes, avec les chocs violents, sont alors dans des états excités, qui se traduisent, lorsqu'ils perdent leur excitation, par l'émission de lumière. Et le métal chauffé à blanc est très lumineux. On constate, en mesurant le spectre de la lumière avec un prisme, par exemple, on constate que chaque type d'atome émet seulement certaines longueurs d'onde, c'est-à-dire certaines couleurs très précises. L'ensemble des longueurs d'onde qui sont ainsi émises ou absorbées, c'est les mêmes, par un atome s'appelle son spectre. Et donc, la spectroscopie, comme l'indique son nom, est donc l'étude du spectre d'un atome. Voilà, et nous en verrons plus dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada